Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver des produits à vendre en dropshipping. Avant de parler de ces 5 gros sites, ces 5 mastodontes, on va revenir sur une chose qui est importante selon moi. On parle souvent d'Amazon, on parle souvent de Cdiscount Pro, on parle souvent de AliExpress, qu'on parlera beaucoup dans cette formation puisque c'est le site qu'on choisira. Mais avant ça, je voulais quand même te parler d'une chose qui est vraiment essentielle. Quand on parle de dropshipping, évidemment on va penser à utiliser des grosses places de marchés de fournisseurs, mais tu peux très bien, si tu le souhaites, tu peux très bien travailler avec des petits commerçants, tu peux très bien travailler avec des boutiques beaucoup plus modestes, tu peux très bien travailler avec des fournisseurs qui n'ont pas la taille d'Amazon ou la taille de Cdiscount, tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a des boutiques en ligne qui ont besoin de se développer, il y a des sociétés qui ont besoin de se développer et tu peux les contacter directement, leur dire voilà, je me lance dans l'e-commerce, je suis en train de créer mon site, etc. Est-ce que ça vous intéresserait de faire du dropshipping ? C'est-à-dire que vous livrez les clients à ma place dès qu'il y a une commande. C'est-à-dire qu'il y a une commande sur mon site, je vous passe commande, vous livrez directement le client. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire, tu peux contacter des sociétés comme ça. D'ailleurs, peut-être que quand toi tu vas lancer des sites, il y a peut-être des sociétés qui vont te contacter. Je te donne un exemple. La semaine dernière, il y a une société qui m'a contacté. Ils fabriquent des jeans en France. Il y a juste une partie du jean, c'est le bouton, je crois, qui est fabriqué en Italie. Sinon, 99% du jean est fabriqué en France. Et ils m'ont contacté, ils m'ont dit, voilà, est-ce que ça vous intéresserait sur votre site e-commerce de proposer nos jeans ? Parce que nous, on veut travailler vraiment en vente directe avec le client. On ne veut pas passer par des gros sites comme Amazon, etc., où on sera obligé de casser nos prix. On veut vraiment vendre face client, vraiment en vente directe. Est-ce que ça vous intéresserait de vendre nos produits ? Pour l'instant, je n'ai pas fait affaire avec eux. Je n'ai pas encore mis en place ça. Mais je pense que ça pourrait se faire parce que ça peut être intéressant aussi de proposer des produits plus haut de gamme. Et ça, évidemment, dans l'e-commerce, à chaque fois, on va te parler de produits sur AliExpress ou sur Cdiscount ou sur Amazon. Mais évidemment, tu peux vendre des produits qui sont fabriqués en France. Tu peux vendre des produits beaucoup plus haut de gamme. Et d'ailleurs aussi, si tu tapes Dropshipping France, tu trouveras plein de fournisseurs de dropshipping. Par exemple, j'avais travaillé avec une société qui fabriquait de la lingerie. Malheureusement, ils ont fermé il y a quelques années, il y a deux ans maintenant. Ils ont fermé, mais ils faisaient des trucs super. Ils faisaient des produits de très bonne qualité. Ils ont peut-être un peu trop dépensé sur la com. C'est dommage parce qu'ils avaient vraiment pas mal de fournisseurs. Enfin, justement, pas de fournisseurs, mais eux, c'était des fournisseurs, mais ils avaient pas mal de e-commerçants qui travaillaient avec eux. C'est un petit peu dommage. C'est qu'ils ont un petit peu gaspillé leur argent et au final, ils ont coulé. Bon, ça, c'est un peu con. Mais tout ça pour te dire que c'était un petit fournisseur entre guillemets et il faisait des très très bons produits. Donc là, si c'est quelque chose que tu peux faire aussi, tu peux contacter des plus petits fournisseurs. Tu n'es pas obligé forcément de travailler avec des grosses structures. Ceci étant dit, on va maintenant parler des sites sur lesquels tu peux te sourcer, sur lesquels tu peux trouver des produits à vendre. Le premier, évidemment, c'est Amazon. Amazon, tu connais, tu as forcément déjà commandé là-bas. Enfin, certainement, Amazon, c'est un catalogue de millions de produits. À la base, tu vas me dire que ce n'est pas fait pour les e-commerçants, bien sûr, puisque Amazon, c'est plutôt fait pour vendre, pas pour acheter si on est e-commerçant. Et pourtant, il y a vraiment des offres qui sont très intéressantes. Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais acheté en tant que B2B, en tant que e-commerçant sur Amazon, mais j'ai plein d'amis qui l'ont fait, qui ont des sites e-commerce et qui se sourcent sur Amazon. Ils trouvent des e-commerçants. Tu vois, tu as juste à contacter certains fournisseurs et ensuite, tu vends leurs produits sur ton shop. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire puisque sur Amazon, il y a plein de e-commerçants qui vendent des produits pas très chers. Tu as juste à les contacter, à voir avec eux. Évidemment, là, les produits Amazon, c'est vraiment la marque Amazon, donc là, ça ne va pas être possible. Mais si tu contactes une marque, je ne sais pas, là, tu vois, tu as des tonnes de produits. Tu vois, par exemple, ce petit produit-là qui est un peu, les bougies fontaines, par exemple, il n'est pas très bien noté. Mais tu as juste à contacter ce vendeur-là. Cette vidéo est un extrait de ma formation « Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine ». Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini stock, et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. A tout de suite sur la page de présentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !